Dominique De Roux, immédiatement Christian Bourgois, 1972 Boursala Stetier, immédiatement Et Jean-Didier Wolfram, c'est immédiate Les temps, immédiatement antérieurs à l'écriture Le Robert 1. Si souvent, j'ai pris congé Immédiatement, itinéraire entre le double miracle de l'apparition des choses et de leur disparition Rejoindre la destinée juive, liturgiquement dans son mystère d'écriture C'est retrouver en nous, vivante, l'extraordinaire parole de Kafka qui, dans sa marche, en était venu à écrire un jour et comme à tout jamais J'écris pour ne pas mourir Satan vit du non-discernement Il bouche les trous par où l'esprit et l'illumination peuvent entrer Satan, les ténèbres de l'imbécilité Caillois, Lévi-Strauss De la pensée où il n'y a plus de pensée Caïd de l'âge du simulacre Le plaisir aristocratique de déplaire Se mettre à l'abri des réputations Personne ne sait qu'on est éventuellement agenouillé et sain à l'intérieur de soi-même, comme d'autres le sont dans le ciel Jean-Paulant Il était restreint, secret, allusif, ayant toujours vécu dans le plein tourbillon de sa castration intérieure, mais sans la ruse supérieure et souvent magnifique de mal armé On ne sait pas si on meurt ou si on commence à écrire Pompidou Cette belle Vénus de l'espuc de la politique française C'est tout Il sait comment on encule une mouche Comment le 15 août présenter ses respects à la Vierge Marie Il connaît aussi l'enfer et les français Il a sur la France un point de vue de vétérinaire Puisque la France pompidolienne est une escroquerie politique La vraie grandeur de la vie apparaît toujours dans son équivoque Le Christ, toutes ses femmes sauf sa mère, il les a prises au boxon Quant aux hommes, c'était lui Si en Chine la guerre civile s'est appelée révolution culturelle En France la révolution culturelle doit immanquablement passer par la guerre civile Projection civile de la dissuasion L'avènement du mal, de la mort, des ratages Ce que les anciens appelaient les périodes de sécheresse Vient de l'infinitésimale, de la glissade, de la petite secousse A l'opposé, le côté spectaculaire de l'avènement Le grandiose épinal du bien Mais toujours douceusement, dans l'ombre Surgit la perfidie dialectique du mal La hantise de la petite, de la toute petite secousse Le grain de lentille dans la botte du jésuite J'étais accroché par une image Je marchais dans sa robe rouge La dérision de la parole dans le monde des faquins Qui va de Robespierre à Jean-Jacques Servan-Schreiber Fait que toute parole écrite ou dite Participe à cette dérision Qui n'est pas morale mais ontologique Et si le logos est le contraire de ce monde Parce qu'il le dépasse totalement et en permanence Toutes les paroles de ce monde sont nulles Dans la mesure où toute dérision s'en trouve parachevée Secrètement, non pas dans le sens de la misère d'état Mais dans le sens de la gloire De son non-état de gloire De Gaulle Chez lui certainement nostalgie de la futilité Désir d'écrire un roman En attendant reçoit Brigitte Bardot En dragon rutilante chez Madame Claude Et Druon là où à Erfurt Napoléon recevait Goethe Et où Alexandre corrigeait de sa main Les éditions de Platon pour Faire tomber les passages les plus faibles Celui dont la vie n'aboutit plus qu'à consumer en lui Les ténèbres et les faux de l'action N'écrit plus et n'a jamais écrit que pour ruiner Réduire en cendres les dernières chances de toute écriture Ainsi se déclenchent toujours dans ses esprits Résurgence, mutation, rupture Être là, servir l'effluxion du présent Ou faire semblant Mais sans aucun refus des évidences du siècle Le mystère de la violence Est dans l'impuissance et dans le maïs de sanctuaire Dans l'espace mental de l'agriculture Deux civilisations antagonistes Se partagent la tragédie de la fixation Celle du blé et celle du maïs Ne parlons pas ici du blé De la frêle et mystérieuse Déméter Voilée de Cnid Ni des îles perdues de l'Occident antérieur Le maïs, c'est l'Amérique originaire La terreur et la hantise de la pourriture De la mort éternelle Mes figures convulsionnaires Totem du cauchemar aztèque Le maïs est le soleil de la mort De même que le blé représente le soleil de la vie Par le blé, on communie sous les espèces de la vie Par le maïs, sous les espèces de la mort Venise Grand, le silence Cet Ezra Pound, main croisée, main violemment pressée Ses doigts bagués d'ombre et de violette fanée Après une grande douleur vient toujours un sentiment solennel Au deuxième étage de la petite maison fraîche de San Gregorio VI J'étais pierre devant le quartz La pierre qui s'effrite à forcer de supporter le regard Et le silence de Pound Saluer Ezra Pound C'est aussi s'incliner devant la très admirable essence De la poésie universelle Si légère est l'urgence Si calme les sombres pétales de fer Nous qui avons franchi le laité Canto 84 Le soir, il nous emmène avec Jean-Edernali à la Fénitse Écouter la Jérusalem délivrée que dirige le maestro Gavazenni Pound pendant tout le spectacle Tandis que s'envolait des milliers de roses vers les chanteuses N'a cessé de regarder ailleurs Pound lui-même Seul monde qui vit et revit poétiquement dans son œuvre ouverte N'en finissait plus de regarder ailleurs Et de se taire Tandis que Verdi en toute majesté emplissait le théâtre Ce reste de la musique Semblait dire Pound On en était tout étourdi Et, rentrant à la pension Nous suivions les canaux avec négligence Des gondoles nuptiales remontaient les flots Escortés de barques pleines de chanteuses Pound avait rendu ses pas plus silencieux encore Se frayant un passage dans le clair de lune à coup de canne Lui-même d'une raideur de bronze dans son antique veste de velours noir Or, il semblait que nous dormions déjà Amsterdam en juin La femme en bleu de Vermeer lisant sa lettre d'amour dans un monde où les femmes n'ont plus d'importance Et Nicolas Maes appuyant sa jeune fille au front bombé sur un lit de feuillage penché à la fenêtre au volet rouge Des abricots grimpant le long de la muraille jusqu'à son buste El Oster Potenta avec son turban de fil Le parachutiste hilar de Hendrik Terbruggen Manina de Jong où la blancheur des voiles éclatantes Le grand Bartholoméus van der Elst Toujours la Hollande, paix, sérénité et lumière Magnificence des sourires des compagnons du capitaine Franz Balingcock Dans sa ronde de police Un limonaire joue des marches au coin de la Zutzteg et de la Neuenvendik Où passent des filles dorées, meulées, fessues dans le soleil couchant Ah ! ce temps où elles portaient des bas de soie Mauve, violet, aubergines Où l'on servait du citron aux assemblées plénières Où les peintres peignaient les cuisines, les volailles, la paix domestique Sans broyer les couleurs, tant le monde sous leurs couleurs Devenait bleu, vermillon, jonquille Enfin, ce qu'il est réellement Tellement assassin qu'il avait tenté de se tuer Mais pas en termes de suicide Le pouvoir nouveau La nouvelle destinée politico-historique des Etats-Unis Dont le central à la fois visible et invisible Se trouve à Washington-Pentagone C'est le pouvoir de l'acier Le pouvoir de l'acier est en train de remplacer le pouvoir de Wall Street Et ce changement ne manquera pas de déterminer dans les années à venir La marche en avant de l'histoire mondiale Si tout ce qui est de la vie est vrai Toute vérité est vivante Si la littérature approche et rencontre parfois la vérité C'est qu'elle est un des chemins détournés du retour à la vie Au Moyen-Âge, la mort était sacralisée Et la vie un passage vers quelque chose Victor Hugo ne croyait pas à l'au-delà Mais à l'en-deçà Et même à plusieurs couches d'en-deçà Qui comprenaient tous les rituels du souvenir Et si Bernanos vivait existentiellement A un niveau majeur On peut imaginer qu'il affirmait croire à l'autre vie Pour en tirer peut-être de la littérature Dieu, disait-il à Malraux, saura choisir entre ma mort Ou la possibilité qu'il me donnera D'écrire la vie de Jésus Il n'y a qu'une passion Comme il y a plusieurs égarements Tout est mental chez Dostoyevsky Il n'était pas de ce monde Mais continuait à s'agiter ici Les femmes dans son œuvre n'existent pas Elles sont des icônes, elles traversent On ne parvient à la chair que par le crime Le sexe, éblouissement mortel de la Porta Nigra Elles sentent bon, elles sont émouvantes Elles sont toutes les mêmes Ce désenchantement crée les dictateurs Comme il doit leur paraître unique D'envoyer des jeunes hommes se faire tuer Dans quelques régiments de la garde Dans une guerre qu'ils n'ont déclarée que pour cette occasion Venise Ces polders, boucles noires, roses, jaunes Vaporetti insupportables Mousseline jaune paille, gondole, gondolier Palais pourrissant au bord de la flotte Charriant des crabes nourris des détritus de la ville De plus en plus friables Hôtel gritty, bronze, marbre Groum en officier de marine Glace à la fraise sur les plateaux de velours rouge Dans le poum-poum des Vaporetti Et le ronflement des cargos, paquebots, pétroliers, méthaniers Dont les cheminées se reflètent dans les vitres des doves Là-bas les contre-jours de Rembrandt Où autrefois les banquiers levantins à rapières Jouaient au trébuchet or en suçant des grains de café Ici, tout est regard de Pound Un seul problème, celui de la mort Y penser, c'est se tracer une certaine ligne de vie Dans la marginalité de tout ce qui est essentiel pour les autres Est-ce qu'à moter la mort Revient à poursuivre en vain Toutes sortes d'effets extérieurs Entre le vive la mort des anarchistes Et le abat les morts de la société moderne Il y a la mort extraordinairement sérieuse et douce De ceux à qui elle s'est montré le visage nu Sans voile Madrid Le caudillo me souffle ma conférence Deux personnes pour m'entendre à l'Athénéo Jacqueline et Jean Edernali Par la fenêtre, on entend les rumeurs de la foule Qui attend la sortie des Cortès Parlement, gouverneurs civils, généraux, phalangistes Le comte d'Orgaz avait un pied beau et ne le savait pas Piétinement des chevaux de la garde Peplum au vent Uniforme rouge à moitié taillé par Rome À moitié par la Prusse Et des fantassins avec la casquette russe de Port Arthur Soudain parait Franco, en haut des marches Non pas le comte d'Orgaz mais le courteau vieillard ingrat Enfermé dans son habituel uniforme Indifférent Insensible Comme ces petits capitaines somnambules Qui marchent en tête de leur régiment dans les défilés Il y a des vivas Il descend lestement les marches en regardant ses souliers Le tapis rouge Il a des ailes Mais des ailes de chenille Arrivé au bas des marches Je le vois qui bouscule son ordonnance Et roule-boule dans sa voiture La chasse l'appelle L'heure n'est plus à l'amour Mais au belâtre en ce menseur lent L'amour au Valium D'abord, l'importance d'une lettre Comme les lettres de Saint Paul aux églises d'Asie Comme les lettres de Tchadaef Il ne doit plus y avoir de dédoublement Quelqu'un écrit à quelqu'un Et c'est ce que nous voulons Écrire seulement de l'intérieur Parvenu à cet état de grâce De l'immanente conception Ni littérature ni langage En tant que séparation de lettres Chaque mot devant nous faire souvenir De la nostalgie des dieux Par rapport aux hommes Des dieux à qui il n'est pas donné D'avoir à choisir entre l'être et le néant La grande nostalgie célinienne S'inscrit dans ce jeu de cartes postales Qu'il adresse à sa première femme Quelques jours avant sa mort Mariant les images aux annotations 1957 L'allée du château à Bellevue Tout ce qui reste Vue générale de Meudon Avec Tour Eiffel dans le lointain Misère des petits bonheurs Le jardin de l'observatoire à Meudon En attendant les gratte-ciels Vue sur l'observatoire de Meudon Le lotissement à l'assaut L'étang de Trivaux à Bellevue-Meudon La messagère rêveuse Devant l'étang vaseux La fontaine Sainte-Marie à Meudon-Valfleury Un combien d'hécatis pèlerinage Le surréalisme Des vergondages mineurs Aura au moins ouvert les vannes De la grande imbécilisation finale Données au mot Leur plus juste valeur d'inutilité Dans un certain sens Se masturber en public Représente un acte de courage Voir même une épreuve de force Premier séjour avance Entre M.E. Coindreau Disciple d'Anatole-France Et W.Gombrovitch Disciple de Schopenhauer Des rêves pleins de corbeaux Saison dorée Automne avance Route noire de figues Gland Olives noirâtres en surface Chénettes noires sur les débris Du feuillage déjà Un grand malaise odorant L'inertie L'eau plus sombre dans les bassins La poésie tout comme l'existence poétique Est infiniment plus que la poésie Et plus encore Déjà autre chose que de la poésie C'est une progression vers une cohérence ultime Qu'on appellera Chita del Sole Chemin du nouveau langage occidental Langage de puissance Parce que d'être et non d'absence Langage destiné à élever des murailles Face à l'abîme de la faim Il s'agit de retrouver une cinquième fois Ouagadou Ses hautes parois de vie Et toute sa splendeur antérieure Ce sont encore les chemins tragiques de la poésie Qui nous ramèneront au centre Chaque fois que les chemins du centre Seront eux-mêmes perdus Dans les pièges de la dissension et de l'erreur Gombrowicz Devant sa petite place de Vence Silhouette noire de Humphrey Bogart Très noir Isolé au balcon de cette bicoque tarabiscotée Avec son noir chapeau sur la tête Et me faisant signe Protégé par la vitre allumée derrière L'innocence est inexpugnable Quand elle est totale L'enfance est en elle-même un cristal Dans lequel tout peut se refléter Sauf le diable Lui-même le diable Pur reflet de son impureté Mozart a toujours eu dix ans La mort vue à dix ans Toute sa musique Suicide de Louis Morin Coindrome l'annonce au téléphone Nous nous précipitons avec Jacqueline Le corps a été enlevé Il ne reste que ses piles de livres Feuillets, poèmes Et l'image d'une jeune dame Au-dessus des sacs de voyage Son dernier poème est posé Contre un tas de petites bûches L'absence, la mer Ta parole n'atteint plus les ronces De mon jour inutile Tandis que ma voix Fiévreuse d'inexisté Ricoche sur le vacillement marin Ne t'ai-je pas assez appelé Barque libre Ô lit d'amour Tourné vers la mer Un seul froissement peut-être Et j'habiterai ton désert Pendant la guerre russo-finlandaise On vit des soldats russes désertés Poursuivre un troupeau de reines Qui passait les lignes Notre monde s'est effondré Si loin derrière nous Qu'on ne s'en souvient même plus 23 juin 1967 Journée chaude Vaporeuse Ce chien qui aboie sur la colline Parlez avec Gombrowicz Maintenant J'appréhendais rencontre et dialogue Nous nous sommes trouvés vite bien À parler ensemble Comme sur les photos Le type coureur automobile britannique Son regard perce à travers des paupières brunes Sûrement baissées Sur un iris gris métal Voir rauque secrète Peut-être même assez équivoque Cet homme souffrant Angoissé Exigeant Arrive à la notoriété À 60 ans Après 30 années d'exil De méprise sur son compte Ses amis Pendant 30 ans De simples gens du peuple Analphabètes Monde portuaire Pensées précises Perpétuellement vérifiées Calibrées Comme l'appareillage électronique D'un Boeing Sa dimension humaine De la douleur Sa perception quotidienne Et sa création authentique Intemporelle Actuelle donc éternelle C'est ce fauve Qui a écrit Ferdi Durk En 1930 Mozart Mystère du promontoire S'avançant Entre la joie et la mort Rencontre marquée de trous Comme une vieille peau de léopard Anniversaire de EP Hier, Ezra Pound Dans sa forteresse délabrée de Rapalo Ayant fini de creuser son chemin A travers les Cantos Fêtait Loin de son désert du Nevada Sa 85ème année Fermant un bloc historique Et une civilisation Celle de Virgile De Camoens De Dante D'Ezra Pound Et peut-être même de Marx Méditant sur l'impérialité Tous ont pu représenter ce voyage Poète au comble de la célébrité Pound rejoint le comble de l'effacement Silhouette de chasseurs préhistoriques Recopiées par Frobenus Incarnant l'anonyme tel Virgile Qui n'est plus le nom d'un poète Mais le symbole solaire D'un cycle impérial Celui de Camoens De Dante Et d'Ezra Pound Dont l'emblème est devenu Le caractère chinois Signifiant sincérité Face à la conjuration mondiale Des imbéciles Il faut dire en hommage à Pound Que c'est son activité poétique Sa concentration spirituelle Qui représente aujourd'hui L'authentique tentative De réintégration spirituelle Face à la désintégration De la matière A l'interminable guerre civile Mise en marche par l'Amérique Qui voulait le condamner au silence Comme la dernière femme de Tasmanie Aussi Maintenant que le soleil Est descendu sur l'homme Que l'effort cyclopéen De ses cantos s'achève En établissant la part du feu Il s'établit dans les demeures D'au-delà du contingent Qu'on médite sur les paroles Qu'il m'avait dites Lors de son dernier passage à Paris En 1965 Le grand pan revient Le grand pan c'est le nouveau dieu Le dieu non souillé Par les religions anciennes La nouvelle vie encore sans forme La conscience individuelle Ce feu qui finira bien Par jaillir de nos branches mortes Même si cela dure un instant Et si la flamme Le soie domptée s'éteint Tel est ce qui demeure avec Pound Ce qui revient Et ce qui d'île en île Passe vers un autre monde Quand son hélicoptère courant la poste L'engloutit dans la rate de hier Gabriel tout espoir annulé par la chute Tout recul annulé comme toute possibilité De passer par le chat d'une aiguille Reçut-il en grâce Une seconde L'œil panoramique qui voit tout Instant de descente Abattu L'étincelant phaéton Le transvasait du ciel à la mer On entend la clochette de l'écume Et sur le bleu s'épanouit la rose D'un soleil inversé Faites de ces rides Qui animent quelques instants Les surfaces immobiles Et le calme revient La pesanteur Identifiez le signe des temps Dont nous parlait avec son exaltation Politico-théologique Le pape Jean XXIII Et qui s'ouvre subtilement Sur la profonde misère mentale D'une époque aliénée Anéantie par l'oubli de la vérité de l'être Venise avec Jean Héderne Pas la moindre ombre sur les lagunes Dirait Denis Roche Pas le moindre tremblement paoundien Pas le moindre monocle d'Henri de Régnier Mais des chiens à muselières Pour ne pas bouffer les pigeons Du néant au néant Michel Bernano s'est passé en trombe Un bolide Attitude mystique Hypnotiquement se donner à qui veut prendre Attitude spirituelle Cessant d'être moi-même La marche finie par n'être Que la démarche même de l'esprit La haine Dimension bourgeoise de la rage Nous sommes trop éloignés des paysans De la lenteur ontologique du monde d'avant Du monde d'après Ceux-là mettent encore dix ans pour voler un oeuf L'honneur du combat amoureux C'est le déshonneur complet Écriture La part du néant qui mord l'être Écrire Aboutir à ce que les pétroliers appellent le cracking Retour démentiel à la chose en tant que tel Dénominer le monde Comme dans les rêves et les fulgurations La politique La voie la plus courte vers la métaphysique de l'histoire A partir des iodes On peut diviser l'histoire du monde en cycles d'or D'argent De cuivre Et de fer Cycle d'or Cycle impérial Le soleil est au zénith Apogée Frédéric de Hohenstaufen Disparu en 1250 Cycle d'argent représenté par la monarchie et sa désintégration Apogée Louis XIV Cycle de cuivre Métal de Vénus Chute des grands seigneurs Des aristocrates qui viennent après le roi Apogée L'infâme duc d'Orléans Tous sont tenus par la femme Le siècle des libertins Cycle de fer La bourgeoisie Les chemins de fer Les chaudières Le fer apparaît dans le monde Grande exposition Apogée New York Cycle de plomb La révolution bolchevique Le pain noir Et la vodka Du plomb dans la tête C'est la règle des lourdeurs mises en place Apogée Le wagon plombé de Lénine Son cercueil plombé Cycle des scories Le dernier Le nôtre Le gauchisme Le métal consommé Redevient charbon Cendre Ainsi Tout le cycle de la putréfaction du métal est accompli Plus cette putréfaction s'accentuera Plus nous serons proches de l'âge d'or Avenir Toujours tout recommencer I'm going through changes I'm going through changes J' positivity Sous-titrage Société mount